Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo En collaboration avec la société BenQ C'est une société qui m'a contactée au mois de mars Peu avant le confinement Chez nous ici c'était un semi-confinement Ils m'ont contactée pour me proposer de tester l'une de leur langue Et comme vous devez le savoir La principale préoccupation des personnes qui font des vidéos C'est justement la luminosité La difficulté de trouver des éclairages Qui ne prennent pas forcément trop de place Parce que personnellement je n'ai pas de scraproom Donc moi je filme soit dans mon bureau Le bureau qui est dans ma chambre à coucher Soit au salon Et c'est compliqué pour moi d'avoir des éclairages Qui prennent beaucoup de place Ce sont des choses que je dois toujours Donc plier, ranger, ressortir Comme par exemple les lampes parapluies que j'utilise en général Je ne peux pas me permettre d'avoir un éclairage qui est sans arrêt en place Et donc quand ils m'ont contactée pour me parler de cette lampe Et bien j'ai accepté Parce que j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'elle valait Et honnêtement je ne la regrette vraiment pas Même si le prix est quand même assez élevé Mais je pense malgré tout que le prix est justifié Du fait de la qualité des matériaux d'une part Comme je vais essayer de vous le démontrer Et puis d'autre part de la facilité d'utilisation Donc comme vous le verrez dans les images Que je vous mettrai du déballage de cette lampe Elle est extrêmement bien emballée Sachant donc que cette société BenQ C'est une société asiatique Mais leurs entrepôts en tout cas pour ce produit Leurs entrepôts sont en Hollande Donc entre le moment où j'ai commandé cette lampe Et le moment où elle est arrivée Il a fallu moins de deux semaines Je dirais à peu près douze jours pour la recevoir Donc je l'ai reçu en colis contre signature Je suis allée le chercher à la poste Donc cette lampe elle est livrée avec un guide d'utilisateur Bien entendu Qui est en plusieurs langues Y compris en français Ce qui n'est pas négligeable Et puis vous avez plusieurs prises Donc plusieurs adaptateurs en fait comme ceci Donc en fait quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez Et bien vous avez la prise qui vous convient Vous avez simplement donc à fixer la bonne prise ici sur l'embout Et puis à brancher votre prise sur le fil Et voilà et puis c'est tout Lorsque vous recevez votre lampe Elle est en deux parties Donc vous avez le socle d'un côté et la lampe de l'autre Il vous suffit simplement d'insérer Donc la lampe comme ceci sur un petit taquet ici Et puis si vous vous Normalement vous devriez voir ici une petite vis Qui vous suffit simplement de resserrer Pour éviter bien sûr que le socle un jour ne vous tombe sur les pieds Comme vous voyez Parce que là étant donné que le socle fait près de 5 kilos Je pense que les dégâts seraient quand même considérables sur votre pied Donc il ne faut vraiment pas oublier de serrer cette petite vis ici Et puis voilà Votre lampe elle est prête à fonctionner Donc vous voyez c'est vraiment pas compliqué Alors juste une petite parenthèse avant de commencer Alors oui j'ai reçu cette lampe gracieusement Pour cette collaboration Mais sachez que tout ce que je vais vous dire Est mon avis réel Personne ne m'a demandé de dire ceci ou cela au sujet de cette lampe Et si je vous en parle aujourd'hui C'est parce que j'en suis vraiment convaincue Voilà Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse par rapport à ça Alors donc pour allumer cette lampe Il suffit simplement en fait de toucher ici Et ça c'est l'argenté argenté que vous voyez ici Cette lampe en fait c'est une lampe entre guillemets intelligente Qui va adapter la luminosité et le type de luminosité En fonction de la luminosité que vous avez autour de vous Sachant que vous pouvez avoir une luminosité différente Si vous êtes en train de lire Si vous êtes en train de regarder un écran etc Vous avez la possibilité d'avoir une lumière plus ou moins jaune ou blanche Voilà Etant donné que là je filme dans ma cuisine Que je suis près d'une fenêtre Et que c'est quand même relativement clair Donc on est la journée Bien sûr qu'elle ne va pas mettre énormément de lumière Donc ici vous avez la possibilité comme vous voyez De diminuer ou d'augmenter la luminosité Avec cette petite molette ici Et puis vous pouvez aussi Donc si vous appuyez sur cette petite molette Dans ce cas là vous allez pouvoir avoir une lumière plus ou moins jaune ou plus ou moins blanche Donc là ça se voit quand même très bien Là vous avez très jaune Et puis on passe à une lumière très blanche Voilà donc ici on est avec une lumière vraiment très blanche Les couleurs sont vraiment bien respectées Je pense que c'est vraiment la lumière dont nous Les personnes qui faisant les vidéos ont besoin Et surtout quand on filme des choses comme des créations Du scrapbooking etc Et puis vous avez la possibilité de modifier pour une lumière très jaune Pour apaiser un peu plus la vue De toute façon dans le guide d'utilisateur Vous avez quelques explications par rapport à ça Mais comme vous voyez je voulais vous montrer vraiment par rapport aux couleurs La différence qui est quand même assez énorme Voilà donc j'ai maintenant baissé la luminosité de la pièce Et puis comme ça je peux vous montrer un petit peu mieux Ce qui se passe quand on allume cette lampe Voilà donc ici j'ai simplement allumé Donc en fait le petit voyant vert n'est pas allumé Ce qui veut dire qu'elle n'est pas en mode pour faire elle-même le réglage Si vous me comprenez bien Donc je vais appuyer ici pendant deux secondes Voilà et là maintenant elle décide elle-même du réglage qu'elle veut faire Et bien sûr comme je vous disais si ça ne vous convient pas vous pouvez modifier Donc là je suis en mode réglage jaune ou blanc Et puis si j'appuie donc sur la petite molette Je suis uniquement en réglage blanc Et là donc je suis à la luminosité maximum Vous avez également ici donc par rapport à la tête de la lampe Toute la lampe ici qui pivote Comme ceci Voilà donc vous avez une boule ici qui vous permet de faire pivoter la lampe vraiment très facilement Voilà par contre quand vous la faites pivoter Vous sentez qu'il y a quand même une résistance Ce qui fait que la lampe elle risque pas tout d'un coup de tomber toute seule Voilà bah écoutez j'en ai terminé de la présentation de cette lampe Donc de la marque BenQ J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je vous le disais Donc pour moi c'est pas seulement une vidéo autre guillemets publicitaire Parce que je suis vraiment convaincue par ce produit Malgré son prix un peu élevé Mais je pense que c'est les gens qui se sont aussi penchés sur le prix de certaines lampes Pour faire des vidéos Savent que c'est pas forcément du matériel bon marché Par ailleurs l'avantage de cette lampe c'est quand même sa stabilité Et sa solidité C'est également une lampe je sais qui sera très utile à mon fils Pour travailler lorsqu'il aura des devoirs à faire pour ses études Ou alors au soir quand moi par exemple je passe du temps sur les écrans Pour avoir une luminosité adaptée Si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à aller voir tous les détails en barre d'informations En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo Moi je vous fais plein de gros bisous Prenez bien soin de vous Et puis à très bientôt Ciao Ciao